bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle la voie de la conscience oracle je sais pas si c'est le bon terme c'est plutôt les cartes la voie de la conscience ce sont des cartes du voyage intérieur qui a été créé par marisa ortolan et eve fouquet peut-être que l'une des deux illustratrice je sais pas trop en fait à ce niveau là il faudrait que je regarde à l'intérieur du du livret j'ai pas j'ai pas fait attention donc c'est un jeu qui est sorti aux éditions le courrier du livre ça fait déjà un petit moment il faut que je vérifie la date de sortie mais je crois que c'était 2013 2014 je sais plus exactement alors ce jeu de 56 cartes conçue par marisa ortolan thérapeute en psychologie biodynamique enseignante en tantra et f fouquet peintre plasticienne art thérapeute voilà c'est ce que je disais donc f fouquet l'illustratrice vous invite à effectuer un véritable voyage intérieur sur la voie de la conscience ces cartes oracle donne des clés d'évolution personnelle tant sur le plan physique psychique que spirituel chaque tirage est une façon de sonder l'inconscient pour savoir où nous en sommes sur le chemin et recevoir des messages pour évoluer rencontre d'une expérience certifiée dans le domaine de la thérapie et la peinture symbolique d'où jaillissent les messages ces cartes donne des clés d'éveil de conscience pour retrouver notre dimension sacrée et nous réaliser alors moi ce que j'aime beaucoup avec ce jeu c'est qu'il est très très bien construit donc ça c'est intéressant puisqu'il ya vraiment un travail de recherche qui a été fait et c'est vous allez voir impressionnant voilà au niveau de la construction alors on a donc les cartes ici le livre ici je vais en profiter pour tout de suite regarder la date de sortie ce que je savais plus trop donc 2013 voilà alors la préface tout d'abord puis l'introduction donc le but est vraiment de travailler sur son inconscient et de faire donc du quelque part du développement personnel bien sûr et de s'éveiller spirituellement alors dans ce jeu vous verrez qu'à plusieurs catégories de cartes au total 56 cartes et on a la catégorie la croisée des chemins symboliser sur les cartes par un labyrinthe voilà comme comme on peut voir ici en fait voilà ici en bas à gauche on a ensuite les portes du coeur et de l'âme symboliser par le mandala alors ici en bas à gauche et enfin la voie de l'esprit symboliser par la mandrole donc la mandrole ici en bas à gauche donc les trois symboles on les retrouve d'ailleurs sur la première carte le triangle cosmique ici ici et ici voilà et on a en plus les cartes de mouvement qui symbolise une action extérieure à soi même et qui va impulser une trajectoire nouvelle et on a également la carte finale qui est le point de départ ou point d'arrivée donc carte mouvement il y en a trois je vais vous les montrer tout de suite j'ai mis à la fin voilà ici saut quantique le choc le sablier et la dernière carte où la première le mystère qui est très joli d'ailleurs donc ça ce sont pour les catégories voilà on va avoir aussi une carte en plus des 56 cartes c'est la carte du triangle cosmique qu'on va pas utiliser pour le jeu mais qui symbolise quelque part la construction du jeu et on va avant de tirer le jeu on va la sortir on va la poser sur la table donc on va retrouver justement les différentes catégories ici croiser des chemins avec le symbole les portes du coeur et de l'âme avec le symbole et la voie de l'esprit avec le symbole ici on a le mouvement donc on en a trois comme je disais une deux et trois et ici la dernière carte ou première en fonction voilà donc ça c'est la carte supplémentaire et on va avoir ici le détail des cartes donc par exemple pour la catégorie la croisée des chemins on va avoir dix cartes archétypes huit objets archétypaux et huit états émotionnels donc dans la catégorie de la croisée des chemins on a trois catégories pour la catégorie les portes du coeur et de l'âme on va également avoir trois catégories donc les initiateurs incarnés les expériences de transformation et les pratiques de transformation ensuite pour les cartes la voie de l'esprit on va aussi avoir des catégories différentes on va avoir l'initiation dans l'invisible les trois expériences de l'initié et les cinq pratiques de l'initié puis on a les trois cartes mouvement et le sommet du triangle cosmique la carte finale voilà donc là on a tout le détail des catégories puis on a les tirages qui sont proposés très intéressant ça va du plus simple au plus compliqué vous allez voir on peut donc utiliser toutes les cartes sans distinguer les catégories si c'est trop compliqué ou si ça nous intéresse pas particulièrement les distinguer on va pas les distinguer en gros on les tire tout ensemble ou alors on va avoir ici des tirages qui sont proposés où on va pouvoir distinguer les catégories et on peut aussi avoir ici les tirages on a aussi ici des tirages qui vont nous permettre de tirer avec des personnes voilà des groupes peu importe voilà si on est plusieurs voilà on va pouvoir tirer les cartes à plusieurs alors ici on va avoir les significations des cartes une par une et elles sont forcément classées par catégorie à chaque fois on va avoir un texte explicatif qui nous explique un petit peu ce que cette catégorie représente donc le texte ici c'est pour la croisée des chemins mais comme dans la croisée des chemins il ya plusieurs catégories également notamment les archétypes initiateurs donc là on a un petit texte qui va nous expliquer les archétypes initiateurs ce que ça représente avec les noms des cartes et ensuite pour chaque carte on va avoir un texte donc un texte avec le nom de la carte avec on va dire le résumé de la signification en gras et un texte un peu plus élaboré avec des petites questions et ici un petit conseil ou quelque chose à faire de concret pour pouvoir appliquer le conseil de la carte donc on a ça pour toutes les cartes ici en tout cas les cartes de la première catégorie ensuite on passe aux objets archétypes au pareil voilà ici les cartes des états émotionnels donc pareil voilà on a les textes pour chaque état émotionnel puisque vous allez voir les cartes des états émotionnels elles ont trois thèmes elles sont bâtissent sur un triangle tout le jeu est bâti sur un triangle donc c'est pour ça ici ensuite on a la deuxième catégorie les portes du coeur et de l'âme avec le mandala donc on va avoir aussi voilà les sous catégories qui sont expliquées avec toutes les cartes et puis voilà c'est pareil pour tout donc tout est bien construit bien expliqué voilà on a vraiment tout ce qu'il faut pour étudier le jeu c'est vrai que c'est un jeu complexe pour le coup si on a vraiment envie de différencier les catégories mais si on veut pas on peut aussi comme je disais ne pas en tenir compte donc c'est pas obligatoire moi je vais quand même me servir du livre à côté là pour pouvoir vous expliquer un petit peu les catégories au fur et à mesure parce que je connais pas par coeur et je pense que ce serait plus sympa si je vous expliquais justement pour que vous puissiez comprendre alors là la première carte alors avant de commencer à montrer les cartes pardon je vais vous les montrer alors intégralité donc les tranches sont dorées le dos le voici on retrouve donc ce triangle cosmique on a des cartes qui sont brillantes voilà et on a des cartes qui sont très épaisse en termes de qualité donc là on a le premier la première carte ce que je disais qu'on est qu'on n'utilise pas en fait on va la placer sur la table pour pouvoir si vous voulez s'en servir comme comme témoin et on commence donc avec la première catégorie donc cette catégorie de la croisée des chemins et on commence avec les archétypes initiateurs donc les archétypes vous connaissez peut-être c'est ça vient de de jung donc qui disait les archétypes sont des images primordiales originelles donc c'est un processus psychique qui renferme les modèles élémentaires de comportement et de représentation issus de l'expérience humaine à toutes les époques de l'histoire donc là on a des personnages donc par exemple voilà j'ai déjà passé mais là on a le magicien on a le guerrier spirituel et donc on va essayer de comprendre et de savoir ce que chaque personnage enfin comment chaque personnage va faire écho dans sa propre vie le clune sacré qui nous invite à prendre du recul et à être un peu plus voilà de comment dire mettre en avant le rire tout simplement le bâtisseur qui va nous proposer de construire la coucheuse qui nous dit que peut-être un événement quelque chose va se produire ou du moins il ya une forme de oui de quand on voilà on crée quelque chose de quelque chose de nouveau le thérapeute voilà qui va nous aider à peut-être à guérir les personnes ou à prendre conscience de certaines choses etc donc vous voyez on a beaucoup de d'archétypes ici puisqu'il ya quand même une dizaine de cartes je crois et ensuite on passe ici aux objets donc ce sont les objets archétypaux voilà donc par exemple l'argent qui va nous nous parler de de comment dire de réussir à avoir la richesse de notre vie et et l'abondance voilà donc le livre qui peut nous permettre peut-être d'étudier de voilà de 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 se plonger dans le dans les informations dans les écrits dans la connaissance etc donc on a pas mal de si vous voulez de d'objets comme ça qui pareil nous invite à certaines pratiques ou à une réflexion du moins les cartes sont très jolies en plus et ici nous avons donc la sous catégorie qui correspond aux cartes des états émotionnels et à chaque fois on a donc trois états émotionnels par carte et l'illustration également est divisée en trois donc c'est plutôt sympa je trouve forcément les trois états émotionnels sont liés les uns aux autres être amoureux amour de soi et amour inconditionnel donc celle ci c'est sur l'amour tristesse foi et confiance voilà identification liberté détachement forcément ça va toujours par trois mais ce sont donc trois états émotionnels qui sont liés ensuite ici on change de catégorie voilà ici on voit le petit mandala en bas à gauche et on passe donc aux cartes les portes du coeur et de l'âme et on va avoir également les sous catégorie ici ce sont les initiateurs incarnés donc le chaman le druide que j'aime beaucoup je la trouve très belle le maître et le sorcier voilà et ici on change de sous catégorie et on passe à la sous catégorie de comment dire les expériences de transformation donc ce sont des expériences de la vie qui va qui vont nous transformer tout simplement voilà ici on change encore de sous catégorie et on est sur les cartes des pratiques de transformation donc là c'est la pratique donc comment on va pouvoir se transformer donc les rituels les thérapies sexualité sacré science et conscience les lieux sacrés avec de très belles cartes de très jolies couleurs à chaque fois les aides de la nature et là on change de catégorie complètement et là on passe à la voix de l'esprit voilà donc la voix de l'esprit avec l'initiation invisible la conscience puis on est ici sur les trois cartes des expériences de l'initié donc on a trois cartes pour ses expériences ici on change de sous catégorie et nous avons les pratiques de l'initié donc la voix là ce sont des pratiques enfin nous avons ici donc les fameuses cartes mouvement il y en a trois donc le saut quantique le choc et le sablier donc c'est ce que je disais ce sont des mouvements qui sont initiés par des personnes extérieures et qui vont prendre qui vont permettre à la vie du consultant à de prendre une direction totalement nouvelle et nous avons ici donc la dernière carte où la première le mystère donc c'est la pointe du triangle où réside la voix de l'esprit une seule carte est donc proposée donc c'est une porte nouvelle sur l'inconnaissable voilà ce qui est écrit dans le dans le livre donc voilà pour la voix de la conscience un jeu vraiment comment dire oui très très bien construit avec beaucoup de recherches c'est très intéressant donc je le conseille à toutes les personnes et effectivement qui font un travail spirituel et qui veulent donc avancer dans leur voix et qui ont besoin d'un outil pour cela donc c'est sorti aux éditions du courrier du livre de chez très daniel et moi je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur puisque c'est toujours disponible et toujours édité voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt